Bonjour mes élèves de CE1, donc nous allons poursuivre nos cours à distance. Cette semaine, nous allons voir ensemble le texte qui figure sur la page 82-83. Préparez-vous, Manuel, s'il vous plaît, à la page 82-83 pour lire et suivre avec moi. Donc le texte est intitulé « Une étrange conversation. » Tiré est resté seul à la maison. Il s'ennuie. Je décroche l'appareil. Je compose plusieurs chiffres au hasard sur le cadran. Un, deux, pour commencer. Un, zéro, un, cinq, un, six, un, trois et encore un, six. Au bout d'un moment, j'entends un sonnerie de quelqu'un qui décroche. « Allô, ici la société tout gratis. Où puis-je pour votre service ? » Moi, j'ai décidé de me moquer de mon correspondant. Aussi, je répondis « Bonjour, je voudrais parler à monsieur la grenouille. » « Il n'y a pas la grenouille chez nous. » Dit la voix. « Ici, c'est la société tout gratis. » J'essaie de rester sérieux et je dis « Il a un envisage à votre société ? » Absolument pas. « Fais la voix. » Nous nous appelons tout gratis car nous offrons à nos clients tout ce qu'ils veulent et gratuitement. C'est simple, n'est-ce pas ? Là, je commence à me demander si la personne n'est pas telle ou si en train de se moquer de moi. Vous donnez tout gratuitement ? C'est impossible. Aucune société ne fait ça. La nôtre, vous voulez vous inscrire ? Moi, m'inscrire ? Oui. Donnez-moi votre nom et aussitôt, vous deviendrez un de nos clients. Vous pourrez me commander tout ce que vous voulez, sauf de l'argent, bien sûr. Finalement, je suis ravie. J'accepte. Mon nom est Terry Valeto. Très bien. Réponds la voix. Maintenant, je dois vous faire connaître le seul règlement que vous devez suivre. Il est absolument interdit de commander les objets dont le nom se termine par le 100e. Tiens, c'est curieux. Et si je le fais comment ? Voilà, j'ai fini la lecture du texte. Donc, maintenant, c'est à vous de le lire silencieusement et d'une manière attentive pour qu'on puisse répondre ensemble aux questions de la rébrute de ma première lecture. Mais avant ça, essayez de savoir quels sont les personnages de ce texte. En quel moment se déroulent les événements de ce texte et bien sûr, le lieu où ? Donc, question qu'on a l'habitude d'y répondre à la fin de chaque texte, de chaque nouveau texte qu'on voit. Après, on passe à répondre à ces questions. Donc, qui raconte cette histoire ? Explique comment tu le sais. Monsieur Lagronou, tiré Valeto, monsieur Togratis. Donc, la société s'appelle Togratis parce qu'elle ne fait rien payer, elle envoie des tickets à gratter, on lui téléphone gratuitement, elle est dirigée par un monsieur Togratis. Bien, donc merci, j'espère que vous allez bien vous amener avec ce texte. Je vous retrouve plus tard.